C'est... si, comment il s'appelle ? C'est pas un super-héros. Non, je le passe. Bonjour, je m'appelle Nicolas Ponçon, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants et je suis le président cofondateur du groupe Redman. Redman est une société de promotion immobilière engagée dans la démarche bas carbone. Les hommes et les femmes de Redman travaillent chaque jour à développer des projets à impact positif pour le rayonnement d'une urbanité durable. Évidemment, astronaute, mais après archéologue. C'est un écosystème dynamique, c'est un écosystème puissant, mais c'est aussi un écosystème qui a un gros, gros potentiel devant lui. Le territoire est attractif par ses atouts de climat, ses atouts territoriaux, mais le territoire est aussi attractif par le potentiel de développement économique qu'il recèle et son ouverture vers l'Afrique. Balade à la montagne. Ça impacte pour l'entreprise, ça impacte aussi pour les collaborateurs qui constituent l'entreprise et la capacité que l'on a à recruter au-delà des frontières de la région. Incontestablement, le développement de Redman a été boosté par l'opération The Camp que l'on a eu la chance de développer et de travailler avec Frédéric Chevalier il y a quelques années. Ça a été l'occasion de repenser les modèles, de repenser la façon de travailler, d'imaginer un lieu par son utilisation. Ça a été aussi une façon de travailler sur l'appréhension de différents modèles économiques et une façon d'appréhender définitivement le métier d'une autre manière. C'est mes enfants. Elle sera digitale inévitablement, à nous de faire en sorte qu'elle soit verte. Je vais reprendre deux valeurs qui caractérisent Redman et sur lesquelles nous avons travaillé récemment. Je dirais que c'est ambition et humilité. En acculturant nos collaborateurs à toutes ces mutations que nous vivons dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 48% de femmes et 52% d'hommes. Nous y travaillons tous les jours et travaillons également au fait que cette représentation soit égalitaire dans les comités de direction. Nous avons développé un intéressement, non seulement basé sur les résultats de l'entreprise, les résultats économiques, mais aussi sur l'atteinte de ces objectifs RSE. Si bien que chaque année, l'ensemble des collaborateurs peut être récompensé par l'atteinte de ces objectifs, quels que soient les résultats financiers de l'entreprise. C'est une façon pour Redman de pouvoir redistribuer d'une certaine manière les profits du travail accompli. Nous avons investi dans un fonds de dotation inter-entreprise qui a pour vocation à aider les personnes en mal logement, en difficulté et en surendettement. Dans dix ans, je serai satisfait du travail accompli si on commence à mesurer de manière importante l'ensemble de l'impact positif que Redman a pu avoir sur le territoire.